... Durant la COP21, océanographes et biologistes se relaient au pavillon Tara pour détailler leurs résultats et expliquer, simplement, le rôle crucial des océans dans le changement climatique lors de conférences ouvertes à tous. Une nécessité pour les chercheurs impliqués avec Tara Expédition. C'est important de communiquer vers le grand public parce que, en fait, le grand public, c'est très peu de choses sur ce que fait la science en général, sauf quelques grandes choses comme, par exemple, en physique ou en astronomie. Mais en biologie en particulier, il y a un manque assez important de communication vers le public. Et donc, c'est important pour nous de partager, d'essayer d'expliquer ce qu'on fait. Quand on doit exprimer, quand on doit expliquer toute la complexité de ce qu'on fait au laboratoire à un enfant de 10 ans, en fait, c'est qu'on a vraiment bien compris ce qu'on a fait. Et je trouve, tant qu'on ne l'a pas fait, en fait, tant qu'on n'a pas fait cet exercice de simplification, de trouver les mots simples, eh bien, en fait, on n'a pas réellement compris ce qu'on a fait. Durant ces premiers jours de la COP21, c'est une quarantaine de scientifiques qui se relaient ainsi pour présenter leurs travaux sur le changement climatique, son impact sur les îles du Pacifique, la situation en Arctique, mais aussi sur les premiers habitants des océans, les organismes planctoniques. C'est extrêmement important parce que ces organismes sont parmi les plus abondants de la planète. Donc ce sont les organismes, en fait, qui font l'écosystème Terre. Ce sont les organismes qui sont extrêmement importants dans la production d'oxygène, dans l'incorporation du gaz carbonique, dans toutes sortes de phénomènes extrêmement importants qui sont à la base de notre propre survie, en fait. Donc je crois qu'on va commencer, maintenant, on a les outils, en fait, pour vraiment bien en parler, et même pour le montrer. La mobilisation de Tara et de ses experts autour du partage de la science continue durant toute la COP21, avec, ce week-end encore, des projections de documentaires, des débats et des animations, pour que la question des océans soit prise en compte dans les discussions sur le climat.